6 surfaces que vous ne pouvez pas nettoyer avec du vinaigre blanc. Les vertus du vinaigre blanc comme produit nettoyant ont déjà fait l'objet de nombreux articles. Aujourd'hui, découvrez quelles surfaces ne peuvent pas être nettoyées avec cet ingrédient naturel. Nous avons souvent entendu parler des vertus du vinaigre blanc pour nettoyer son intérieur. Plutôt que d'avoir recours à des produits chimiques industriels, il est préférable d'opter pour cette option naturelle. Avec le bicarbonate. Le sel, et le citron, le vinaigre blanc appartient au groupe sélect des ingrédients naturels aux multiples usages. Néanmoins, sur certaines surfaces, les résultats pourraient s'avérer catastrophiques. La particularité du vinaigre blanc est son faible pH, et donc son acidité. Cette acidité est efficace pour nettoyer certaines surfaces, mais peut en abîmer d'autres. Vous vous demandez quelles surfaces ne peuvent pas être nettoyées avec du vinaigre blanc ? Découvrez ici quelles sont les 6 surfaces sur lesquelles vous ne devez pas appliquer du vinaigre blanc. 1. Le parquet Le vinaigre blanc nettoie bien les meubles en bois. Le vinaigre blanc décolore le parquet et le tâche de façon irréversible. Pour éviter des maux de tête inutiles, il est préférable d'opter pour des produits spécialement conçus pour le nettoyage du parquet. Il ne s'agit pas d'une alternative naturelle, mais votre parquet restera intact. Exact. Avec les meubles en bois, c'est différent. La combinaison du vinaigre blanc et de l'huile d'olive s'avère être un mélange parfait pour éliminer les tâches sur les meubles en bois. 2. La pierre Les pierres naturelles, telles que le granit ou le marbre, ne réagissent pas bien aux substances acides. Il est ainsi préférable d'éviter d'appliquer du vinaigre blanc sur ses surfaces. Il en est de même pour le citron et le bicarbonate de sodium. Pour la même raison, il ne faut pas appliquer ces deux ingrédients sur les surfaces en pierre. En ce qui concerne les sols en pierre, la recommandation est la même que pour les parquets. Utilisez des produits spécifiques que vous trouverez dans le commerce. 3. Les appareils ménagers et les appareils électroniques Bien que le vinaigre blanc soit aussi connu pour sa capacité à apporter de la brillance, il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour nettoyer une télévision ou un ordinateur. Par exemple, il en est de même pour le micro-ondes et autres appareils ménagers. En plus d'éliminer la brillance naturelle de ces appareils, cette substance pourrait entrer en contact avec les composants internes. Ce contact risque d'endommager l'appareil et de provoquer des défauts techniques. 4. Les tâches de nourriture Le vinaigre blanc est un allié pour nettoyer son intérieur que ce soit sur les vêtements, sur le sol, sur le siège de votre voiture ou sur le canapé. Le vinaigre blanc n'est pas efficace pour éliminer les tâches de nourriture. C'est même le contraire, les tâches seront encore plus difficiles à enlever. 5. Le chlore Pour quelle que soit votre intention, ne mélangez jamais du vinaigre blanc avec du chlore. La fusion de ces deux éléments peut s'avérer fatale, car elle crée un gaz toxique. 6. Les casseroles et poils Vous ne pouvez pas nettoyer ces ustensiles de cuisine avec du vinaigre blanc pour deux raisons. La première est que l'acide du vinaigre endommage le fond anti-adhérent, ce qui limitera la fonctionnalité dans votre ustensile. La deuxième est que le fer ne réagit pas bien aux composés acides. Il se pourrait alors que des tâches de rouille apparaissent sur l'ustensile. Hormis ses surfaces, le vinaigre blanc est un produit nettoyant efficace dans les cas de figure suivant. Nettoyer des meubles en bois Nettoyer les différents éléments de la salle de bain, douche, baignoire, robinet, lavabo, éliminer la rouille Désinfecter le réfrigérateur Nettoyer les miroirs En somme, le vinaigre blanc peut être un grand allié comme votre pire ennemi. En vous informant sur le sujet et en prêtant attention aux composants de chaque objet, vous éviterez des erreurs irréversibles.